Un homme du nom de Comaco Gaston se prépare à être transféré à la prison de Condangui après avoir passé plusieurs jours dans les locaux du C. Secrétariat d'État à la Défense. Les accusations qui pèsent sur lui concernent des déclarations faites sur les réseaux sociaux, où il aurait affirmé que le lac de Grégoire-Ouana était à l'origine du glissement de terrain mortel survenu à Mbancolo. Le drame de Mbancolo, survenu le 8 octobre 2023, a été un glissement de terrain tragique qui s'est produit dans ce quartier de la commune de Yaoundé II, dans la région du centre au Cameroun. Cette catastrophe a entraîné la perte d'environ 30 vies, des dommages matériels importants, et a laissé de nombreuses familles sans logement, certaines attendant toujours d'être relogées. Les semaines suivant ce tragique événement, des accusations ont commencé à circuler, suggérant que le ministre du Travail, Grégoire-Ouana, était responsable de l'éboulement. Toutefois, Grégoire-Ouana a réfuté ces allégations dans un message sur Twitter le 27 octobre. Il a qualifié le drame de Mbancolo de tableau lourd, triste, désolant et macabre et a exprimé sa proximité avec la zone touchée. Grégoire-Ouana a également remercié ceux qui l'ont soutenu, et ont contribué à rétablir la vérité. Il a appelé au respect des familles en deuil, et a exhorté à la retenue face à la tragédie. L'arrestation de Comaco-Gaston semble être liée à ses accusations et déclarations sur les réseaux sociaux. Son cas soulève des questions sur les implications. Sous-titrage Société Radio-Canada